Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Mise en pratique aujourd'hui dans cette vidéo, mise en pratique du smash kicker. Alors si vous n'avez pas vu encore la vidéo technique, je vous invite à la suivre en cliquant sur le lien là-dessus. Et aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vous propose la partie pratique. Allez, c'est parti. Mes amis, c'est parti. On va détailler, suivant la zone où je suis sur le terrain, plus proche du centre, je vais pouvoir être plus agressif. Au milieu du carré de service, je vais pouvoir travailler plus sur la vitre latérale, sur la vitre de fond. Et plus vers la grille, je travaille plus en diago vers la grille, d'accord ? Allez, je mets les lunettes, c'est parti. Allez, donc là ici, je suis dans une zone où je ne peux pas forcer. Donc ici, je vais chercher vers le haut. Ok, voilà mon smash, là où je cherche des zones pas très rapides. Ok, là, je cherche de l'angle, en fait, pour éviter que mes adversaires puissent venir chercher ma base. Là, je suis trop loin, donc je cherche une zone qui va les gêner. Voilà, ici, je vais croiser un peu plus. Ok, là, je vais louper. Ici, je vais chercher le côté qui signe au fond. Ici, la même chose. D'accord ? Voilà, je continue à chercher. Et en fait, ici, je vais pouvoir chercher le gagnant. J'ai du temps. Et là, je gagne le point. D'accord ? Allez, la dernière. Et voilà. Ah, il en veut une de plus. Et bien là, je rajoute Raki. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris tout ça. Le smash kicker, donc, se gratte vers le haut. Se travaille d'abord en premier vers la grille, vers la vitre latérale, vers la vitre de fond. Et dès que vous avez plus de temps pour être sous la balle, ou que vous êtes un peu plus proche du centre du terrain, pardon, vous pouvez frapper plus fort pour pouvoir la sortir si vous voulez. Mais tout ça, ça demande vraiment de la technique et de la pratique. C'est tout pour aujourd'hui. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !